Bonjour à tous. Les filles, aujourd'hui, je vais vous demander d'appeler Aline à vos côtés. Comment elle se présente ? Je ne trouve pas qu'elle se présente vraiment en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu des bijoux de haute valeur, de très grande valeur, comme des bijoux de roi et de reine en fait. Je ne sais pas comment on a dit ça, mais j'ai vu ça. Et après, j'étais au-dessus d'un château. Comme si le château, il n'avait pas été terminé complètement. Enfin, je le vois fini, mais je le vois vide. En fait, je le vois trop neuf, voilà, c'est ça. Il est trop neuf ? Je trouve. En fait, il est fini, mais il est super neuf, comme s'il venait de sortir de terre. Ok. Ne t'inquiète pas, Nathalie. Véro, toi, tu l'aperçois comment, Aline ? Je ne l'aperçois pas non plus. Par contre, depuis l'induction, il y a quelque chose là qui est venu comme ankyloser la base de l'épaule. Oui. Enfin, la jonction du cou et de l'épaule, là, enfin, toute cette partie-là, de mon côté droit, est venue comme ankyloser. Ok. Bon, ben, on va aller creuser ça, hein. Alors, on va commencer par ça. Pourquoi elle montre des bijoux et un château neuf ? Est-ce que c'est elle qui l'a fait construire, ce château ? Ben, c'est bien possible. Donc, elle était un rêve. Ouais. Ouais, je crois bien que c'est ça, en fait. Elle a... Ouais. En fait, elle me montre le château neuf parce qu'elle n'a pas pu en jouir, en fait, du château. Ah ouais. Non. C'est comme si on avait tranché la tête, donc... Du coup, elle n'a pas pu en jouir. Elle n'a pas pu... Je vais profiter de la construction. Ok. Donc, on lui a tranché la tête, tu dis. Est-ce qu'elle est capable de regarder ça, cette scène ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ah oui, parce qu'elle ne se présente toujours pas. Ouais, on ne le voit pas, donc... En fait, si tu veux, elle ne se présente pas, mais c'est comme si, quelque part, je pouvais voir ses mains. Et imagine, il s'est passé un... De ce que je vois, c'est comme un fait divers s'est passé et personne n'a vraiment enquêté. D'accord ? Ah ouais. Et elle, elle a enquêté. Elle a toutes les preuves en main et c'est comme si elle... Là, tu vois, là, c'est ça. Là, tu vois, là, ça prouve bien que ça. Puis après, elle en met un autre. Et là, tu vois, c'est ça. Tu vois bien que c'est ça. Et là, tu vois, là, là, tu vois, ça ne colle pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Comme si elle a besoin de faire justice. De faire justice. Pour elle, c'est important de dire non, mais le château, voilà, c'est moi. Bon, alors d'aujourd'hui, ça n'a plus trop d'importance, mais en tout cas... Est-ce que ce serait un bon plan d'aller d'abord purger l'injustice, par exemple, qu'elle ressent ? Peut-être qu'elle se présenterait après. Non, il y a l'injustice, il y a la peur, il y a la sidération, le... Comme ça, tu vois, quand tu vois ce qui va t'arriver et ce qui t'arrive, c'est un très, très gros choc, en fait. C'est ça, c'est un choc insupportable. Ok, donc on va commencer par transmuter ça, on va prendre la ligne dans nos pays respectifs et on commence la purge de l'injustice, de la peur, de la sidération et du choc qu'elle a subi. Toutes les mémoires. Oui, les mémoires. Les mémoires des femmes de la famille. Parce que je vois des enfants et j'ai l'impression que c'est des petites filles. On peut purger les liens qui ont été transmis et l'infidélité. Tous les liens transgénérationnels. On peut d'ores et déjà purger toute cette zone. Du cou, là, de l'épaule ? Oui, parce que moi, je ne peux plus bouger mon bras droit. La jonction entre la tête et le reste du corps. On peut purger ça. On raccorde les connexions. On purge la mémoire qui a été posée sur les nerfs, tout le système nerveux. Les tendons, les vaisseaux, la lymphe, les muscles. On purge tout le parasitage de cette zone. Parce que c'est comme s'il y avait une espèce de parasitage qui s'était cristallisé. Et qui fait qu'effectivement, la connexion entre cette partie-là et le reste est extrêmement difficile. D'accord. Il y a une capacité à faire tourner la tête à toute vitesse. Mais presque dans le vrai sens du terme, tu sais. Je vois comme sur sa tête, elle pouvait tourner comme ça. Mais à l'intérieur, dans la tête, dans le cerveau, les idées, elles tournicotent très, très vite. Est-ce qu'il y a des idées fixes à purger aussi ? Oui, en quelque sorte, des idées fixes, des trucs de hamsters en lien avec les papiers qu'elle présentait. En fait, tu vois, c'est ça, ça. En fait, c'est quelqu'un qui… Non, mais la preuve… Tu vois, la preuve, elle a la preuve. Il y a la preuve. Maintenant, elle attend réparation. On peut purger aussi toutes ses attentes ? Oui. Tous les programmes qu'elle a par rapport à la matrice. Parce qu'elle doit purger aussi le fait que… Elle doit purger la manipulation. La manipulation liée à sa vie, liée à sa mort. Voilà. Elle purge l'astral en lien avec ça, qui a récupéré toute cette énergie-là, de colère, de souffrance, de tout ce que tu peux imaginer, en fait. Oui. Elle doit purger tout ça. Et prend en charge le manque de considération qu'elle a reçue. Non. 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 La fourberie, tu vois. La fourberie, elle doit prendre ça en charge. La fourberie des gens qui… Tu leur mets les preuves sous le nez et en fait, ils continuent à débiter leur discours. C'est marrant parce qu'elle est très en connexion, du coup, avec ce qui se passe. Comme si tout ce qu'elle voit actuellement… Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais attends. Il y a la preuve, là. Oui. Oui, ça vient réactiver toutes ces mémoires-là. Oui. Et par rapport à la colère, il y a… Moi, je ressens encore un blocage de la mâchoire. Parce qu'en fait, c'est comme si elle voulait crier justement la vérité pour que les coupables soient reconnus et elle ne le peut pas. Moi, j'ai l'impression que ça a figé sa mâchoire. On peut prendre en charge la sidération parce que c'est vraiment une sidération de voir tant d'injustice alors que… En fait, c'est comme si, tu vois, il y avait le coupable là, tout le monde le voit et en fait, on la montre elle du doigt. C'est tellement choquant que c'est vraiment comme ce qu'on observe actuellement. Il y a tellement de poils que… Non, mais ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Ça a tout réactivé, l'ambiance du monde. Oui, oui. Alors, maintenant qu'on purge tout ça, maintenant elle se présente comment ? Alors, moi, je la vois. Comment je pourrais dire ? Je trouve qu'elle est déguisée en saletimbanque par les habits. Et justement, là, tu vois, elle gigote dans tous les sens. Pourquoi elle gigote dans tous les sens, d'ailleurs ? Moi, je l'aperçois très petite de taille. Et pourtant, elle n'est pas en fin. Ok. C'est marrant parce que j'ai un focus sur ses cheveux bouclés. Et, bon, ok. Pourquoi il vous montre ça ? Moi, ce que je ressens quand je l'aperçois et ce que j'entends, c'est… J'ai besoin de dire les choses. J'ai besoin d'alerter. D'alerter. De faire du bruit. D'agiter. Pour que les gens comprennent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. C'est comme si elle voulait attirer l'attention, en fait. Mais, effectivement, parce que… Ce n'est pas pour ça qu'on la voit, en vrai. Enfin, qu'on l'écoute vraiment. Oui, c'est… On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On ne la voit pas vraiment. Parce que moi, je la vois dans son coin. Elle s'agitait dans tous les sens. En fait, si tu veux, c'est comme si, tu sais, tu avais pris une espèce de… Des bonbonnes en verre. Là, les grosses bonbonnes en verre. Tu vois, ronde avec un petit goulot. Elle était enfermée là-dedans. Donc, elle peut en faire du bruit. Elle peut s'agiter. Il ne se passera rien. Bon, alors, tu dis qu'elle est enfermée. Est-ce qu'il y a des parasitages ? Du parasitage de quel type ? Alors, c'est comme si je voyais un espèce de bouffon, comme elle. Mais lui, il est beaucoup plus grand et il est en capacité de prendre sur son épaule le truc dans lequel elle est, quoi. Tu vois, tu vois, et finalement, il se joue d'elle. Il peut la poser là où il veut. Tiens, ben là, vas-y, agite-toi un peu, là. Tu vois, c'est… En fait, il se joue d'elle. Il ne… Oui. Il… Il l'utilise. Il l'utilise. Et tu montres à nouveau l'épaule droite. Hum. Est-ce qu'elle a un implant, là, aussi, lié avec ce bouffon ? Moi, je vois comme un affaissement. Ouais. Comme si l'épaule, ici, là, il y avait un creux. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est à force de tirer elle, ben justement, ce que je voyais au départ, à savoir tous ces papiers, toutes ces preuves, tout ce que tu vois. Alors, c'est comme si, au fil des vies, elle avait accumulé plein de choses comme ça pour pouvoir dire… Non, mais là, là, tu vois, là, c'est marqué, là. Là, il y a ça et ça. Et, ben, en fait, ça s'est transformé en fardeau pour elle. Oui. C'est… Ça ne sert juste à rien de faire ça. Et si on retourne… Enfin, il l'a chopé quand, déjà, ce bouffon ? Moi, je le vois… C'est comme si je le voyais arriver à l'époque du château, tu sais. Oui. Oui, je le vois, il vient faire le pitre, il vient… Comment je pourrais dire ? Il vient faire un spectacle. Il vient faire un spectacle. Moi, je la trouve assez triste. Et c'est comme ça qu'il prend… Enfin, il rentre par la tristesse. Elle était déjà triste du monde comme il était. Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui observe le monde avec tristesse. C'est un peu un clown triste, tu vois, d'un certain point de vue. À savoir, j'ai l'impression qu'elle est capable de rigoler, tu vois, mais en même temps, elle a un côté d'elle qui est catastrophé du monde tel qu'elle l'observe. D'accord. Donc, est-ce qu'elle est là maintenant, en capacité d'observer ce bouffon qui l'a télégué ? Alors, c'est marrant parce que je la vois comme sortir un truc… Moi, j'ai envie de dire, on dirait un truc de diamantaire. Oui, c'est ça que j'entends, un truc de diamantaire et c'est tout petit. Il cligne, cligne et ça fait… Et l'espèce de truc dans lequel elle était… Il est désintégré. Il est désintégré, ah ben ça, c'est bien déjà. Donc, elle peut s'expanser maintenant ? Ouais. Elle a un côté vindicatif. Je trouve un côté vindicatif parce que là, elle se tourne vers son bourreau, entre guillemets. Et en fait, elle a envie de l'étriper, de lui courir après, de… Je ne sais pas, de le taper. Elle a un côté comme ça. Elle a un côté… Elle vient de voir, de réaliser. Et pourquoi se délire ? Ça lui fait peur, il vire ? Mais elle n'a pas peur. Ah ben non, elle, elle n'a pas peur. Ah non, elle n'a pas peur. Ah ben… Ah non. Ah non, en vrai, elle n'a pas peur. Je ne trouve pas qu'elle ait peur des entités, tu vois. En vrai, elle n'a pas peur. C'est juste… En fait, si tu veux, elle a été prisonnière de son côté, que je dirais, mathématique. Non, mais 1 plus 1, ça fait 2. Elle est restée comme les papiers que je voyais. Non, mais là, tu vois, lui, on l'a vu là. Ensuite, il s'est passé ça. Il ne pouvait pas être là-bas en même temps. Enfin, tu vois, c'est… On dirait des… J'entends le mot Sherlock Holmes, tu sais, comme si elle avait fait des enquêtes super minutieuses. Et que, voilà, tout était fait aux petits oignons, tout était bien calculé. C'était… Voilà. Donc, si tu veux, ces enquêtes, entre guillemets, j'ai envie de dire, elles sont irréprochables. Ah oui. C'est ça, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est fait embarquer. C'est comment ça ? J'ai refait mes calculs 500 fois, là, avant de rendre ma copie. J'ai eu tout bon. Comment ça ? Ça ne marche pas. Parce qu'elle n'a pas vu que dans l'invisible, mais ça n'a aucune espèce d'importance qu'elle ait 20 sur 20. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que l'invisible, voilà, utilise les personnes comme elles qui vont mettre de l'énergie, parce que c'est vraiment ça qui se passe, de l'énergie dans quelque chose qu'elles vont trouver logique, donc qui va aller s'opposer à la débilité profonde de ce que nous propose la matrice, soit disant. Ça s'oppose, mais du coup, ça ne vient que donner encore plus de pouvoir à la matrice, ce qu'elle fait. C'est pas ça qu'elle doit faire. Elle doit faire autrement. Elle observe ça ? Oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'elle... Il y a couru après, d'ailleurs. Elle voit et elle se dit non, mais c'est... Mais elle est encore dans l'espèce de révolte, mais c'est une honte. Bah oui, d'un certain point de vue, c'est une honte. Bon, ok, donc elle est... De toute façon, le bouffant, il est parti maintenant. Bon, elle a encore ce problème de... C'est une honte. Est-ce qu'elle vous montre encore autre chose ? Elle est comme ça ? Bah alors, du coup, bah, on fait quoi ? Bon, bah, de toute façon, elle est capable de purger elle-même, maintenant. Et bien, elle peut y aller. Elle repurge une couche d'injustice. Elle doit prendre en charge les programmations qu'elle a de la matrice qui sont super pulsantes. C'est vraiment... Moi, c'est le truc mathématique qui s'affiche. À savoir, non mais attends, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Ça, pour elle, c'est... On dirait une prof. D'accord. C'est un point de vue, on dirait une prof. Ah bon ? C'est-à-dire, non mais attends, j'ai appris tout bien à l'école. J'avais 20 sur 20. Vous pouvez lui faire voir toutes les programmations, là, qu'elle puisse les purger ? Elle arrive à en prendre conscience de ça ? Là, ça m'emmène à la petite fille et c'est comme si, dans l'idée de la petite fille, elle avait un espèce de rêve pour faire plaisir à ses parents d'être une bonne élève. Il y a quelque chose d'autre. Oui. Du coup, c'est... Il y a ça qui apparaît. Elle aurait voulu être une élève très, très brillante. Je ne sais pas si elle l'a été, mais en tout cas, il y a ce truc-là qui apparaît. Comme si ça, c'était toujours, avec cette histoire, les démonstrations, les calculs, les équations, tout ça, c'est équilibré. Les comptes en ordre, il y a une notion d'importance de faire les choses comme ça. Quelque part, j'ai envie de dire que c'est louable, mais en même temps, ça lui laisse croire que si elle fait ça, en échange, elle aura quelque chose de correct, de bien, de bon, de salvateur. Parce que pour elle, c'est comme la clé. Le bon sens, le bon calcul. Alors que c'est pour ça que le bouffon, lui, en fait, tu vois, le bouffon, il est capable de raconter n'importe quoi pourvu qu'il retombe sur ses pieds. Aucune envie, enfin, aucune envie, à la fois oui, mais en même temps, si ça ne tient pas la route, mais qu'est-ce qu'on s'en moque alors qu'elle, ça tient la route. C'est une espèce de truc, voilà, ça tient la route. Ok. Et c'est marrant parce que ça me montre que dans la société, il y a plein de gens qui sont comme ça. Oui, bah oui, en fait. Qui sont, je fais tout bien, je respecte tout bien. Du coup, je m'attends à… Mais non, la matrice, elle ne fonctionne pas du tout avec le tout bien. Et puis, en plus, dans l'absolu, en fait, dans l'absolu, elle doit conscientiser que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Elle doit conscientiser qu'on est dans un truc de progrès et de croyance. Oui. Alors, tu parlais de la petite fille. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans son arbre qui peut venir lui montrer que ça ne marche pas comme ça. Peut-être ses parents, peut-être… Je ne sais pas. Moi, il m'apparaît un grand-père. Ah non ? Grand-père paternel. C'est comme s'il lui montrait… En fait, il ne fait rien que de lui montrer l'horizon et la vue qu'il a. Il nous montre ça. En lui disant, tu vois, la vie, c'est juste ça. C'est le flux. Suivre le flux. Suivre ce que la joie des montagnes. Il y a le ciel. En avant-plan, il y a comme la campagne. C'est ça qui lui montre. D'accord. Que ça, comme si ce qu'il lui montrait, c'est bien au-dessus des calculs. En fait, il lui montre la nature. Il lui montre sa nature. Sa nature profonde. Pour lui expliquer que c'est ça la solution. C'est passer par sa nature. Et pas passer par… A plus B égale C. Passer par ses tripes. Au lieu de passer par sa tête. Mettre sa tête au service de ses tripes. Elle conscientise ça ? Est-ce qu'elle a besoin aussi de purger son marbre ? Ou alors, est-ce que c'était la seule dans ce cas-là ? Non, ce n'est pas la seule. Parce que moi, je vois d'autres gens et ils me font penser à des professeurs, en fait. Des gens qui, dans leur tête, se disent « Moi, j'ai tout bien fait. J'ai tout bien appris. Donc, je mérite les bonnes notes. » Elle est capable d'aller purger l'arbre ? De toutes ses croyances ? Moi, j'entends le mot « mauvaise herbe ». Alors, c'est un peu comme si, tu sais, trop vouloir justement faire les bons calculs et tout ça. En fait, c'est comme un peu la personne qui passe le désherbant ultra-puissant pour ôter les mauvaises herbes. Donc, elles partent. Mais du coup, la terre devient, est appauvrie et n'est plus en capacité de lutter elle-même. Et au fil des… Les mauvaises herbes arrivent de plus en plus, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est contre-productif, quoi. Oui. C'est comme si l'arbre, je le voyais entouré de mauvaises herbes. Oui. Mais des herbes plutôt grandes. Ce n'est pas des petites mauvaises herbes. En tout cas, le résultat, c'est qu'il y a un gros déséquilibre. Il y a trop, 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 trop de mental. Et moi, je suis en lutte parce qu'en fait, là, je sens cette espèce d'emprise du mental, en fait. Même là, ça se traduit sur moi, en fait. Je sens qu'il est sans arrêt. Je suis en lutte contre ça, en fait, depuis tout à l'heure. D'accord. Pour ne pas le laisser… Prendre le dessus. Oui. Donc, je ne sais pas. Il y a besoin de quoi, de l'arbre ? Elle peut lui faire quoi, à l'arbre ? Il faut qu'il reprenne un petit peu de… Moi, j'entends, en fait… Tu vois, je vois toujours le grand-père et le grand-père en question, c'est un peu comme s'il n'était pas comme ça. Mais qu'il y avait eu besoin de s'extraire à la base de sa condition, comme pour devenir professeur. Ou assimilé, comme s'il y avait une volonté d'accéder en haut de la hiérarchie sociale, on va dire, comme s'il y avait cette croyance que, effectivement, c'est une croyance complètement mentale, que si on fait des études, que si on a un bon statut, alors, du coup, on est forcément des meilleures personnes, des personnes qui ont tout compris. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Le mental, au contraire… C'est pour ça que je disais la tête, il faut qu'elle revienne là, en fait. Il faut qu'elle se mette au service, entre guillemets, des tripes, dans le sens où les tripes, c'est la base, c'est la terre, c'est le vivant, c'est tout ça. Ce n'est pas la démonstration de que A plus B égale C. Ça, ça fait tourner le hamster dans sa roue, ce mental-là. Donc, c'est faire tomber les dogmes. J'ai retombé les dogmes. Oui, tu sais, c'est comme s'ils avaient tous. En fait, il y en a plein dans l'arbre qu'on commet. Des piles de dossiers. Et bien, il peut peut-être... Il y a dans son coin des certaines injustices pour aller les creuser au bout du bout du bout et avec la certitude... Un arbre de Sherlock ? Oui, parce que... Mais en fait, si tu veux, parce que moi, ce que ça me montre, c'est pourquoi pas creuser. Mais c'est la conclusion qui est fausse. La conclusion, c'est parce que j'ai creusé, j'ai tout démontré, alors du coup, genre ça va éclater au grand jour où tout le monde va le savoir. On va savoir que c'est mon château, c'est moi qui l'ai construit. Alors qu'en fait, évidemment que ça ne se passe pas comme ça puisque tout est faux et que la matrice, enfin ceux qui tirent les ficelles, ils se jouent des gens comme ça. Pour eux, c'est tout bénéfice parce qu'ils sont tellement assidus, ils mettent tellement d'énergie à faire bien, à montrer bien tout ce qu'ils ont fait que c'est comme ça qu'ils se font avoir. Parce qu'à un moment donné, le mental, il déraille. Il déraille parce qu'il ne comprend pas qu'avec... C'est vraiment l'élève, tu sais, qui a donné le maximum, qui a deux, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas 20. Et là, ça... Non, mais ce n'est pas normal. Et puis de toute façon, et puis qu'est-ce que c'est ? Et voilà. Et est-ce qu'ils sont prêts, les gens, à brûler tous leurs papiers, tous leurs dossiers ? Moi, je la vois avec le grand-père, c'est comme si, bon, OK, du coup, on attrape l'arbre là, on le secoue bien, et tu as tous les dossiers qui se cassent la figure, en fait, qui tombent par terre. Et ça crée comme un... Je ne sais pas comment dire... Une espèce de... Une espèce de cendre, je vois, comme une espèce de cendre qui se répand sur les fameuses mauvaises herbes. Oui, ça va peut-être rendre le sol de la tête un peu. On va dire que ça les étouffe. Alors là, elle reprend un peu de... de beauté. Elle va pouvoir tout remettre en ordre. Oui. Comme elle aime. Comme elle tout en ordre. Oui. Elle a envie d'y mettre des fleurs, tu vois, des trucs comme ça. Pourquoi pas ? Est-ce que l'arbre est parasité, lui aussi ? Parce qu'il se peut qu'il soit aussi parasité. Au moins, le parasitage, t'es ça. Après, je vois son parasitage à elle. Elle a un implant énorme au niveau de la gorge. Est-ce qu'on va faire le scan ? C'est le bon moment pour aller faire le scan ? Oui, on peut faire et puis on revivre. Et puis on verra ça. Alors, si elle voit son implant, est-ce qu'elle est en capacité de l'enlever ? Non, je la vois avec ses deux mains et ça coince. On fait ça dans nos piliers ou on envoie la structure géométrique ou on fait quoi ? Moi, je vois comme s'il y avait des câbles tirés par des êtres. Enfin, tirés, tenus. Elle a besoin de prendre en charge dans son pilier avec nous le fait de ne pas avoir été entendue. Elle a besoin d'exprimer son besoin de verbaliser. Ah oui ? Mais tu sais verbaliser sans attente, en fait. Oui, voilà. Sans attente. On dit les choses parce que c'est important pour elle. Elle les verbalise parce que ça a besoin d'être verbalisé. Mais il n'y a rien derrière. et du coup, ça, ça, ça peut partir. Parce qu'en fait, comme il y a des attentes, d'abord, il y avait un... C'est comme si, tu vois, elle était trop montée au créneau justement pour ces trucs et à l'épreuve par A plus B, tout ça. Et elle était arrivée à un stade où, je ne sais même plus quoi dire dans quel sens, tout s'embrouille dans la tête. et ensuite, la verbalisation, quand elle l'a fait, quand elle la faisait, c'était comme ces piles de dossiers. Attends, mais je t'amène le truc donc. Donc, du coup, j'attends quelque chose en échange que tu me dites que c'est bien ou bien je veux observer un résultat ou bien je n'ai pas une bonne note. Tu vois, voilà. Les attentes, tout ça, ça doit... Je prends en charge mes attentes. Oui. Je prends en charge toutes mes attentes. Et c'est comme si ces attentes, elles s'étaient localisées partout dans son corps. Oui. Comme si, tu vois, les zones du corps où il y a les attentes, c'est en rapport avec les attentes elles-mêmes. Oui. C'est... Tu vois, je vois des attentes dans les mains, il y a des attentes dans les genoux, dans les cuisses. C'est... Donc, on peut prendre en charge les attentes. Toutes les attentes qui sont... qui sont... Et faire une purge de la... purge de l'astral qui passe son temps à nous... à susciter chez nous des attentes. C'est... En fait, elle a une super connexion parce que justement, toujours dans cette recherche de vérité, de tout ça, l'astral, l'astral passe son temps à lui envoyer des informations qui suscitent encore plus d'attentes. Et c'est un cercle sans fin. C'est... OK, pourquoi pas faire des recherches, mais elle se coupe de ses attentes. À la limite, elle publie un livre où elle partage ça et c'est tout. Tu vois ? S'il y a besoin de ça... Elle le sort comme ça, mais c'est tout. Elle a besoin de se détacher complètement des résultats. Il n'y a pas de résultats à attendre. Elle fait... Elle fait son truc parce que ça lui parle et du coup, elle le verbalise et c'est tout. D'accord. Et à mon avis, c'est ça pour la société, c'est ça pour sa famille aussi. C'est ça pour tout. Elle... Voilà. Elle abandonne, elle a besoin de prendre en charge son désir de convaincre. Il n'y a pas à convaincre. Convaincre est une perte d'énergie. Ah oui. Ok. Il n'y a pas à convaincre. Quand les gens vont vers une nouvelle information, ils y vont parce qu'à ce moment-là, ils étaient prêts et l'information dans 99,999% des cas ne vient que confirmer ce qu'ils savaient déjà au fond d'eux. Ah oui. Et comment là maintenant sans l'implant à la gorge ? Il a réussi à sauter le truc au fait ? Pour moi, c'est en cours. Il y a un côté du coup un petit peu tristouné qui se... s'installe. Parce que tu vois, je la vois comme ça. Ah oui. Du coup, elle est un peu... Elle est un peu dans le « à quoi ça sert » du coup. Et le grand-père, il peut peut-être venir lui montrer à quoi ça sert ? Son grand-père, en fait, tu vois, moi depuis le début, je le vois symboliquement, genre il est avec ça ou et il bine ses pommes de terre. C'est ça. Et pour lui, c'est ça. Tu vois ? Il est dans la conscience de ce qu'il fait. Il y a un côté comme ça qu'il me montre en tout cas. Un côté de... Ça ne veut pas dire qu'en vrai, il bine les pommes de terre mais en tout cas, c'est comme si... Là, tu vois, je bine les pommes de terre, je suis dans biner les pommes de terre. Oui, d'accord. Je ne suis pas ailleurs. D'accord. Donc, on va continuer le scan. Mais là, on le reprend d'où, du coup ? Reprends du bas, par exemple, n'importe quoi, comme tu... Parce que moi, j'ai toujours cette partie-là qui est comme... L'épaule droite. qui est comme si on voulait m'arracher le bras. Est-ce que tu vois s'il y a un implant aussi à l'épaule ou je ne sais pas ? Moi, je vois toujours cette marque comme si ça avait été creusé. Ça a été tellement creusé d'avoir tellement tiré que moi, je sens comme si c'était endommagé, tu vois. C'est comme si, vraiment, tu dessines l'épaule puis tu prends ta gomme puis à la place, tu fais un cru. Oui. Donc, forcément, la structure musculaire qui est là, elle est comme écrabouillée. C'est que les muscles ou c'est aussi les nerfs et tout ça ? Non, c'est les nerfs, c'est tout. C'est les tendons, c'est la connexion parce que c'est extrêmement douloureux en vrai, tu vois. Oui. et en plus, moi, je ressens une rigidité que moi, je ressens dans tout le corps en fait, au niveau tendineux ou quelque chose de cette orde ou rigidité des muscles, je ne sais pas, je ressens une… qui était en relation avec cette posture du… j'ai raison puisque je l'ai démontré, tu vois. Hum hum. Donc, on lui envoie quoi pour essayer de l'aider à s'assouplir un peu ? Comme si elle avait besoin de faire, tu vois, de la gymnastique mais pas de la gymnastique forcément, tiens, ou une forme de yoga mais pas forcément avec, bah tiens, tu fais cette posture. Non, c'est tu fais les postures qui te viennent comme ferait un enfant. Tu vois, un enfant, ben, il va poser la main comme ça au sol puis il va lever la jambe gauche, il n'est pas en train de se dire je fais la posture du je ne sais pas quoi. Voilà. Tu vois, je casse les codes, je casse les règles et pour son épaule, c'est ça parce que moi, ce que je ressens pour l'épaule, c'est tellement une habitude qui a été tellement de porter comme ça que cette habitude, elle a créé une autoroute qui a créé une forme non compatible avec son corps. Ouais. Ok. C'est comme si les habitudes, elles marquaient son corps en fait. Gravée. Mais ouais, il y a comme un besoin, alors tout ça en douceur, mais de faire plein plein d'étirements, quoi. Ah ouais ? Ouais. Là, je ressens dans le physique cette nécessité à s'étirer, tu vois, un peu de la faire comme de la gym holistique en fait, où t'apprends les postures ou toi-même, rien qu'avec le... avec ton propre corps, t'arrives à... à tout, à tout détendre, à tout étirer. Ah ouais. C'est pas tout corps. Mais le fait de cette espèce de... ce manque de souplesse, là, il est clairement en écho avec le... la façon dont elle avait de... de raisonner et de... et de poser les choses. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce scan ? Moi, je crois qu'on peut lui envoyer une note de musique. Oui. C'est laquelle ? Le là. Là. OK. Bah, c'est parti. On lui envoie le là. pour justement que toutes les... toutes les fibres, que ce soit les fibres musculaires, tendineuses, les fibres nerveuses, les fibres de la peau, les fibres des os, des glandes, des vaisseaux, des... des artères, des vaisseaux lymphatiques, tout ça, ça a besoin de... de vibrer de telle sorte que justement, ça permet de faire sauter les cristallisations qui se sont mises en place à cause de la rigidité mentale. Et du coup, en plus, ça permet ici, tu vois, comme si c'était un arbre et là, ça remonte là, comme ça, là, puis ça descend dans les deux sens. donc oui. Donc, c'est bien ça. Oui. On peut le mettre au-dessus de la tête, le là, c'est comme si il y avait un diapason qui donnait le là, je ne sais pas si il y a des diapasons de là, enfin bon, un instrument qui donne le là et on fait pareil sous les plantes des pieds et on fait pareil dans les paumes des mains. Oui. Elle se frotte la main, elle se frotte souvent la main droite, j'ai remarqué. Ah oui ? De toute façon, c'est... Elle reçoit là. Elle prend le temps vraiment d'accueillir dans son corps, bien installé dans son corps physique. Parce qu'on peut même l'envoyer au niveau du chakra racine, le là. Elle est bien installée dans toutes ses cellules. Elle est bien dans son axe, bien dans son pilier et elle peut s'expanser, se dilater, aller vers la fusion de tous ses corps et cette vibration-là elle vient permettre un nettoyage complet. En tout cas, c'est une harmonisation qui installe une souplesse, qui décrispe en plus. Ça décrispe, tu vois, il y a beaucoup de crispations. et en même temps, elle peut du coup prendre en charge et transmuter tous les miasmes. Ça fait comme, je ne sais pas, des... Ça fait comme des fils piquants, je ne sais pas comment dire. Oui. De transmuter tout ça par un grand nettoyage. Un coup le corps. Nouveau de la peau. Comme si la peau l'a été en capacité de sortir les toxines. Donc détoxification de la peau. Toutes les couches de l'épiderme. Détoxification des articulations. Il peut détoxifier la glande pinéale ainsi que tout le système glandulaire. de l'épiderme. ... Ça met en évidence des peurs de ne pas être reconnue pour ce qu'elle est. D'accord. Elle peut purger, alors. Comme si elle s'était sentie ou elle avait peur de se sentir amoindrie, tu vois. Je vois qu'elle a besoin, tu sais, de se secouer, comme ça, les bras, les jambes, vraiment régulièrement, tu vois, dans la journée. Allez. Tu vois, je... Oui. Elle me la tête, tu vois. Je le fais depuis tout à l'heure. En vrai. Pour éviter que ça... Parce que sinon, si elle ne fait pas ça, tu vois, c'est comme si... Imagine que, en fait, dans son corps, il y a des particules qui ont besoin d'être éliminées et la peau, c'est comme une passoire. C'est ça. Eh bien, si tu secoues, entre guillemets, le récipient, le contenant, les particules, au lieu de rester stagnées au fond, vont se mettre en suspension et du coup, vont pouvoir passer par les trous de la passoire. Alors que, du coup, voilà, bouger. Alors que, si elle ne bouge pas, mais dans le sens, tu sais, mais c'est vraiment bouger, ce n'est pas bouger en faisant toujours les mêmes mouvements qu'elle a toujours fait. Non, non, c'est bouger comme tu secourais une bouteille. C'est ça que je vois. Pour, justement, éliminer toutes ces particules qui sont des informations qui ont besoin de purger, qui sont des croyances, qui sont des programmes qui s'allument, qui sont des reliquats de mémoire transgénérationnelle qui apparaissent ou bien des choses karmiques qui peuvent venir se présenter parce qu'en fait, elle peut avoir ça qui va venir se présenter. Vraiment comme si, voilà, elle considérait qu'elle est une bouteille et elle va secouer, elle va secouer tout ça. D'accord. Elle a complètement changé de costume puisqu'elle était habillée en espèce de saltimbanque, là. Oui. Elle a tout laissé tomber, tout ça. Elle est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sobre, c'est beaucoup plus, c'est moins parasitant, en vrai. Ah là ? Oui. Je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus en adéquation avec ce qui lui convient. Ok. Tu vois, je vois des tissus. Pardon ? Je ne sais pas, il m'apparaît des tissus comme du coton, du lin, des choses comme ça. Des trucs naturels. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à aller voir encore ? Avant les questions ? Peut-être quelque chose du scan encore ? Moi, je trouve que ça circule bien. Oui. C'est un peu comme si elle se découvrait, en fait. Oui. il y a peut-être quand même un lien. Je vois quelque chose là qui est relié comme s'il y avait une partie d'elle qui était comme du bois un peu fossilisée et ça, c'est un lien... C'est un lien transgénérationnel, ça, d'une arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça qu'elle porte et c'est la peur de ne pas y arriver. Ah hum. Bon, ça empurge. Elle se déconnecte de tous ses liens et elle empurge. Elle prend en charge. C'est encore un système de croyance, la peur de ne pas y arriver. Au niveau des femmes, prise en charge des femmes qu'on a rabaissées. C'est ça. Ah hum. Oui. C'est bon. C'est bon déjà ? Ok. Alors, je vais vous demander un truc parce qu'en fait, elle a arrêté le tabac. Ça ne fait vraiment pas longtemps mais malheureusement, elle a mangé à la place. Elle a compensé par la nourriture. Ben oui, parce qu'elle n'a pas résolu la cause de l'addiction. Ah hum. Et en fait, ça, c'est le mental qui tournait trop à plein régime. Donc, un mental qui tourne trop à plein régime, il fallait bien qu'elle trouve des compensations. ça a été sa compensation et maintenant, c'en est une autre. Il y a plein de gens qui arrêtent le tabac mais souvent, ils compensent par autre chose et la nourriture, c'est facile parce que la nourriture, globalement, n'est pas considérée, en tout cas, n'est pas décrite au niveau des images, par exemple, comme le tabac où tu vois les images sur les paquets de cigarettes, tu vas mourir. Il y a très peu d'aliments qui te disent ça. Donc, si tu veux, entre guillemets, l'aliment n'est pas nocif. On va dire que c'est une addiction entre guillemets qui est considérée comme non nocive par rapport au tabac, par rapport aux drogues, par rapport à l'alcool ou des trucs comme ça. Mais en vrai, en vrai, c'est faux. Donc, ça, potentiellement, c'était les idées qui tournaient dans sa tête. Donc, ça, ça pourrait… C'est trop de mental. Il faut qu'elle arrive à aller se poser à l'intérieur de son corps. Le plus possible, dès qu'elle commence à être dans son mental, hop, 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 allez, je me pose et je prends en charge mon mental qui tourne à plein régime. Et surtout, je prends en charge ma culpabilité. parce qu'évidemment, tout ça, ça génère des culpabilités. Tu vois, ça revient à… Je ne comprends pas, j'ai tout fait, je n'ai pas 20 sur 20. Là, c'est un autre type de culpabilité. Donc, d'un certain point de vue, je fais tout bien mes calculs. D'un autre, par exemple, je fume, masse. Il y a un côté masse dans l'histoire, masse. Non, il doit accepter qu'elle est humaine. Donc, Aline, ça, c'est des exercices à faire tous les jours. Et qu'en temps humain, elle peut prendre en charge maintenant, si c'est la nourriture, son addiction à la nourriture. Mais aussi, son addiction à vouloir démontrer qu'elle a raison. Oui. Son addiction aux résultats, obtenir des résultats. qui a dit que dans la vie, on veut obtenir des résultats en vrai. Tout est à revoir. C'est aller, rester dans le flux, être dans le flux. C'est ça, la vie. Et en étant dans le flux, on fait un nettoyage de soi-même. En étant bien dans son corps physique, bien aligné, bien la divinité, elle fait naturellement des prises en charge dès lors qu'on reste le plus possible installé dans son corps. Par contre, si on va à droite, à gauche, se balader dans l'astral, se connecter aux égrégores, après, on le fait tous, que la matrice, elle est redoutable pour ça. Mais du coup, voilà, prendre en charge de tout ça et revenir à faire les choses dans la conscience comme le grand-père que je voyais. Je bine mes pommes de terre en étant connectée à mes pommes de terre et non pas en pensant à la liste de course. Ça paraît simple, mais en même temps. Voilà. Ça va être un vrai truc à travailler parce qu'en fait, moi, je le sens tout le temps là. C'est comme s'il venait essayer de me rechoper le mental. il y a vraiment une vigilance accrue à se dire « je ne le laisse pas s'emballer, je le laisse de côté et je suis focus sur ce que je suis en train de faire là. Pas laisser de… tu vois, il y a comme une disposition à pouvoir faire les choses extrêmement facilement par habitude et du coup, cette maîtrise de ça permet que le mental il se met en branle très facilement et… D'accord. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire plusieurs fois par jour. Par exemple, faire le ménage et être parce que là, je la vois, j'ai l'impression de passer le balai et en fait, elle est partie très très loin. En fait, quand elle passe le balai, symboliquement, c'est comme si elle faisait aussi le nettoyage à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle est présente à ce qu'elle fait. Oui. D'accord. C'est revenir à l'intérieur. En tout cas, s'entraîner à faire ça. C'est vraiment une grosse discipline parce que personne ne nous entraîne à faire ça. Bien au contraire, on nous explique que plus on va être multitâche, mieux ce sera. D'accord. D'autre part, qu'est-ce qui s'est passé le 3 mai pour elle ? En fait, elle décrit, elle a eu un blackout. Alors, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être qu'elle est tombée dans les pommes. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, elle dit, c'est ça, elle est tombée dans les pommes et depuis, elle a de l'hypertension. Moi, j'entends qu'il y a eu un choc. Mais c'est, moi, j'entends que c'est le choc qu'elle a eu peur en fait et c'est ça qui a provoqué l'hypertension. Ce n'est pas le, c'est la peur qu'elle a eue qui a provoqué l'hypertension. Ce n'est pas le fait qu'elle soit forcément tombée dans les pommes. Elle a eu peur et du coup, elle est en espèce de, moi, je la ressens que ça se reproduise à nouveau, tu vois. Est-ce que… J'ai envie de lui dire parce que moi, je suis tombée plusieurs fois dans les pommes. Oui. J'ai envie de lui dire, ben voilà, des fois, on tombe dans les pommes. J'ai envie de lui dire juste ça. Des fois, on tombe dans les pommes. Il n'y a pas forcément… Il n'y a pas à s'accrocher à ça. Donc, il faut qu'elle prenne dans son pilier, elle purge cette situation qui s'est produite et elle purge tout ce à quoi elle s'est raccrochée à cause de cet événement. En fait, elle s'est connectée à des égrégores de peur de fou à cause de ça. Et pour moi, elle est tombée dans les pommes mais parce que en fait, son corps avait envie de lui dire non mais arrête avec là-haut quoi. Oui, c'est ça. On regarde où ? Exactement, moi j'ai ça, oui. La tête, elle travaille trop et du coup, le corps, il… Il ne se fait plus quoi. Ben non, il n'a plus les bonnes infos quoi parce que tout est concentré comme ça là vers le haut et puis du coup, il n'y a rien, enfin, il y a très peu en bas, c'est complètement, c'était complètement déséquilibré et là, je pense que le coup du malaise, c'est que il n'avait plus, le corps, il avait, il n'avait plus les infos et les réflexes qu'il lui fallait quoi. Ah oui. Parce que tout était concentré là quoi. Oui. Donc, oui, vraiment, reprendre le balai comme disait Nat et faire bien, faire bien le ménage que voilà quoi. Quand on est avec son balai, on regarde son tas de poussière, on s'imagine qu'on fait aussi le balai en soi, qu'on passe aussi le balai en soi et il restait quoi. Tu passes le balai, tu es au balai quoi. Tu ne chevauches pas le balai pour décoller. Est-ce que le fait de tomber dans les pommes, en fait, parce que je la vois et je vois plein de gens à qui ça arrive et globalement, ça ramène à la peur de la mort et au fait que la mort peut arriver comme ça de façon extrêmement soudaine et c'est ça qu'elle en a retenu. ça a généré une peur d'où cette hypertension comme si elle se disait « je vais être ultra super vigilante encore plus qu'avant comme ça, ça ne va plus m'arriver ». Mais non, non, non. Ok. Alors, il y a des trucs de culpabilité là. Alors, je vais vous lire un peu. sa mère est décédée au mois de novembre 2023. Ça a été difficile pour elle d'être présente avec les dernières heures de sa vie, quoi, tu vois, et donc elle culpabilise et puis aujourd'hui, elle essaye d'être présente pour son père mais ça la pèse. Moi, j'entends de la part de la mère « oh, tu sais, je te connais, c'est pas grave ». Il y a un truc comme ça. Elle a besoin d'identifier parce que comme elle était vraiment dans des programmes, je fais ça parce que voilà, elle a besoin d'identifier pourquoi elle fait les choses, y compris son père. Et en les identifiant et en les reconnaissant et en les verbalisant, si ça se trouve, elle pourra aller vers lui plus facilement. Ça ne sera plus un poids. En fait, souvent, les gens font des choses par une espèce d'obligation parce qu'il y a plein de programmes, plein de trucs, tu vois, en arrière-plan comme ici que je ressens qui sont allumés et ils les font alors que s'ils prennent le temps de prendre tous les trucs qui s'allument qui sont, tu vois, derrière comme un sac lourd et qu'ils mettaient devant eux, en fait, voilà, il y a ça qui me dérange. Ah, ok, il y a ça. Oui, parce qu'il y a eu ça et ah, ok, bon. Ben là, je prends ça en charge. Ah, il y a aussi ça. Ah, oui, aussi. Ah, oui, il y a ça. Ah, oui, il y a ça. Bon, ben, je le vois là. Ah, ça. Ah, oui, ok, ça. Et du coup, elle va faire comme un grand voilà, j'ai tout. Et du coup, elle va aller voir son père avec beaucoup plus de légèreté et elle va aller voir quand elle en a envie. D'accord. Moi, c'est le sac de programme qu'elle emmène avec elle qui est de peur, de croyance, de tout ça. Mais là, c'était lié avec son fait de je veux bien faire les choses et c'est complètement là-dedans en fait. Ça prend le pas sur tout le reste. C'est le fait de faire bien mais dans toutes les dans toutes les comment dirais-je les conditions. Il faut que toutes les conditions que ce soit bien soient cochées. Et du coup, c'est, 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 du coup, ça devient plus pesant qu'autre chose. C'est, ça déséquilibre à nouveau les ça déséquilibre à nouveau quoi. Donc, comme dit Nat, à un moment donné, c'est, ah bah, oui, ce que tu considères être bien, c'est d'aller voir son père tant de fois par semaine ou genre, que sais-je moi. Bah non, peut-être que il y a des jours où c'est pas bénéfique finalement, ni pour l'un ni pour l'autre parce que ça se fait pas avec la spontanéité parce qu'il y a tel ou tel truc qui vient de réveiller un truc chez Aline qui est pas raccord avec elle à ce moment-là et c'est pas pour autant qu'elle doit étouffer ce message-ci comme quoi c'est pas raccord, elle peut décaler les choses et attendre que ce soit OK avec elle et c'est pas pour autant qu'elle va être jugée parce que elle aura décalé une visite ou un truc comme ça. Enfin, tout est trop est trop articulé sur cette façon de faire les choses à fond bien comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle si jamais elle fait pas tout bien ? Ça, on s'en fout aussi quoi. D'accord. Alors, bon, vous êtes toujours là ? Vous êtes là ? Oui. On t'a pas entendu ? J'ai eu, je sais pas, une minute de rien et je lui disais vous êtes toujours là ? Oui. Oui, alors, Franck, 29 ans, qui vit encore chez elle, c'est son fils. Elle voudrait avoir des petits conseils pour qu'il puisse quitter le nid familial. Ben oui, mais comme elle est sous contrôle et qu'elle pense qu'il n'y a que elle qui... il faut le laisser pour le laisser pour à la fois être ferme de ce que moi j'observe, dire, ben, j'ai envie de vivre seul ou sans toi, c'est légitime, en vrai, et en même temps accepter qu'il fasse tout ce qu'il a envie de faire, y compris ce qu'il a des rendus. Parce qu'il y a une espèce de... Bon, si je l'ai là, sous la main, je peux quand même vérifier que ce qu'il fait, c'est OK. C'est toujours ce lâcher prise. Ah oui, complètement. Du coup, il y a comme une espèce d'ambivalence. Oui. Elle veut le voir partir, mais en même temps, l'avoir sous la main, c'est pouvoir aussi maîtriser des choses, quoi. Alors, attendez, parce que je suis... Voilà. Elle a une sœur qui s'appelle Géraldine et en fait, elle a de la rancœur et voilà quoi. Qui a de la rancœur ? Elle. Aline ou Aline ? Aline ou Aline ? Qui a de la rancœur contre sa sœur ? Aline. Ah, elle a de la rancœur contre sa sœur ? Ouais. Ben, elle purge, les familles. À quoi ça sert ? Ça sert à activer les programmes chez les uns, chez les autres pour les transmuter. C'est obligé, en fait. C'est l'endroit le plus adéquat pour transmuter tous ces programmes, toutes ces peurs. Ben, c'est la famille. C'est bien. On va aller chercher pour... Ah non, mais celui-là, il a eu tout le temps ce programme-là chez moi. Ah, c'est là, ça. Et du coup, j'ai de la rancœur. Ben, je purge la rancœur, je la prends en charge et surtout, je prends en charge toutes les émotions que je n'ai pas fait sortir, comme ça, là, toutes les situations qui m'ont amenée à ça et que je n'ai pas nettoyées. Parce qu'en fait, dans les familles, c'est ça. C'est machin, elle m'a fait ça, mais en fait, il faut qu'elle conscientise que si moi, je vais voir Géraldine, Géraldine va me décrire les choses d'une manière complètement différente. Et ça se trouve qu'elle m'a aussi OK avec Géraldine, de même que je suis OK avec Aline. Je ne sais pas si je... Parce que tout est histoire de point de vue. Oui. Chaque personne n'est jamais au même... Je veux dire, elles habitent... Imaginons qu'elles habitent à la même adresse, dans le même immeuble. Il y en a une qui est au rez-de-chaussée, l'autre qui est au dernier étage, au 17e. Elles regardent dans la même direction. Il y en a une qui voit la racine des arbres et l'autre qui voit le ciel bleu. C'est de cet ordre-là. Ah. Du coup, ben... En fait, c'est elle qui a la rancœur. Oui. c'est à elle de prendre en charge ça. D'accord. Elle prend en charge sa rancœur et elle la prend en charge aussi longtemps que nécessaire. Ah. Elle purge les... Elle purge les émotions qui s'y raccrochent. Elle dénoue les situations. Si jamais il y a des situations qui lui viennent, elle s'observe dans la situation en question et si, par exemple, il y a eu de l'injustice, elle prend en charge l'injustice et elle la purge. D'accord. Alors, on va passer par un autre truc. J'ai des problèmes avec mes dents et la phobie du dentiste. Ce qui fait qu'elle est appareillée pour la mâchoire haute mais elle ne supporte pas l'appareil pour la mâchoire basse. De toute façon, moi, j'ai un truc à la mâchoire depuis le début. Après, les dents, c'est lié aussi, c'est la bouche et du coup, c'est l'expression de ce qu'elle est. mais l'expression, c'est la verbalisation mais d'une manière adéquate pour elle et pour tout le monde en vrai. Toujours sans attente. C'est aussi croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire être dans le flux. Et quand on croque la vie à pleines dents, on n'est pas en train de s'accrocher à des programmes, à des piles de trucs sur... Non, mais ça, ce n'est pas juste. Non, on accepte le flux. On accepte le flux mais dans le sens de la vie comme elle passe, tu vois, comme le vent. Bon, si aujourd'hui, il tombe des cordes et qu'il y a grand vent, c'est OK. Et si demain, il fait soleil, c'est OK. Et ainsi de suite. C'est vraiment croquer la vie à pleines dents comme elle arrive. Oui. D'accord. Oui, parce que là, du coup, il y a des jours où, en fait, dans la symbolique, c'est comme si elle devait serrer les dents, quoi. Parce qu'en fait, elle se tient à son planning, à ses obligations sans laisser la part d'elle qui a besoin d'être elle-même sans autres conditions. et tu vois, du coup, de ne pas laisser ça, de ne pas laisser ce qu'elle est s'exprimer et s'autoriser à ne pas être dans ce qui est dicté comme étant la bonne conduite à avoir, le bon truc, il y a des jours, en fait, tu le fais parce que ça, c'était inscrit en elle et du coup, ça te fait serrer des dents, parce que tu n'as pas envie de le faire. Elle doit inviter la fantaisie dans sa vie. Ah ! Mais vraiment, la fantaisie, sous toutes ses formes. D'accord. Il y a encore un autre truc. J'ai un rapport aux animaux et à la nature très ambigu. Et cela me pose souvent un problème de conscience. ayant notamment des moutons que j'élève pour leur viande. Ben, si elle a un problème de conscience, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle arrête. Voilà. En fait, elle... C'est sûr que, ben, vu qu'elle les aime, ces petits moutons-là, ça lui fait mal au cœur d'aller les emmener. Ben, elle n'est pas obligée de le faire. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui l'oblige à le faire ? Pour moi, c'est encore des programmes de croyances sur la viande, c'est bon à la santé. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui apparaissent. Là, je vois... Je vois... J'ai l'impression d'être chez le nutritionniste avec un énorme tableau qui s'affiche et pareil, décroît. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ça amène ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Elle a besoin de conscientiser que son corps, il est capable de transmuter plein de choses et que les études qui sont données au grand public sur l'alimentation et ce dont a besoin le corps, notamment, par exemple, au niveau des acides aminés, les études sont tronquées, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout et on fait croire aux gens que, par exemple, s'ils mangent ça, ils vont tomber par terre, mourir d'inanition ou des trucs comme ça. Donc, elle doit se couper des croyances liées à ça. Déjà. Et si elle se coupe de ça, soit elle va continuer à élever ses moutons pour la viande, mais ça sera OK, soit elle va arrêter. Elle doit se couper de toutes les programmations qu'on fait sur l'alimentation. Il y a plein de programmations fausses, compris des études. Il faut savoir que des études très sérieuses sur l'alimentation peuvent être payées et financées par Blédina ou Danone. Alors, évidemment, ça ne peut pas être fiable. Non, mais elle doit prendre ça en compte. Parce que ça rentre dans son... Oui, mais voilà, c'est... Comme avant. Des croyances, des programmes, des rigidités sur le sujet. D'accord. Il y a beaucoup de gens à qui ça commence vraiment à poser problème, ça, notamment chez des éleveurs. Oui. Donc, elle n'est pas la seule. Oui. Alors, maintenant, c'est une question toute mignonne, je trouve. comment bien accueillir Véra, une petite chienne qui va arriver à la maison mi-juillet ? Comment cela va se passer avec les autres animaux ? Poules, poussins, moutons, chats ? Elle explique à Véra. Véra, elle va bien cohabiter avec les autres animaux de toute façon. Pour moi, oui. Oui, voilà. Pour moi, oui. En fait, elle l'accueille dans ce sens. Moi, je la sens cool, en fait. Elle accueille tout le monde parce que c'est elle qui… C'est Aline qui inspire ça. En vrai. Ce chien va lui… va l'éclairer. Oui, d'accord. d'accord. Donc, ben voilà, c'était notre dernière question. Donc, Aline, vous pouvez rallumer votre micro si vous avez quelque chose à rajouter. non, c'est riche, encore une fois, une aventure parce que on ne sait jamais où on va dans l'hypnose. Oui, ça tombe vraiment très bien. Cette histoire de mental, c'est une catastrophe quoi. et de culpabilité pour tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, clairement, oui, il y a un énorme travail. Par contre, elle n'a pas à creuser par rapport aux bouclettes, Véron ? Oui, d'ailleurs, les bouclettes… Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce truc des bouclettes, là. Parce que c'est la vérité, c'est vraiment… J'ai une linière de lionne. Ah ouais ? Oui, elle avait fait ses cheveux une fois que tu as dit ça, je t'assure. Ah non, mais moi, j'avais le focus là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas… Je n'ai pas été plus que ça, mais je ne voyais que ça, quoi. Que les bouclettes. C'est ça. C'est énorme. Et sinon, pour le bras, c'est plutôt le gauche qui me fait mal. l'épaule gauche et tout le bras gauche, mais bon, est-ce que… Est-ce que l'autre… Ouais, est-ce que c'est… Oui, peut-être que c'est pour… Est-ce que c'est par distorsion ? Je ne sais pas. Voilà. Oui, parce qu'en fait, par rapport à… Moi, je sens ça là, mais en fait, je vois là. Du coup, si je me tourne… Ouais, ok. Voilà. Le miroir. Et après, pour les cheveux, vous faites partie des gens qui ont des… des connexions au travers les cheveux, en fait. Parce que moi, je les vois se déployer, quoi. Et c'est plus ça qu'il faut que vous suiviez, à savoir ces connexions qui se font naturellement, mais qui… qui peuvent être coupées par le mental, en vrai. parce que si vous réfléchissez, il y a vos cheveux, vos cheveux, et votre mental, il vient… il vient en dessous, il vient parasiter les connexions des cheveux. Et dans le physique, je leur fais tout le temps une… une coloration dans les tons rouges, roux, enfin, assez prononcés, de manière naturelle. Alors, est-ce que ça peut impacter ou pas ? Moi, ce que je vois, il est plutôt impactant, c'est le mental entre les deux, quoi. Si les cheveux mentales et le reste du corps, comme si le mental, c'était… Je vois que le mental, il peut être… Moi, je vois qu'il s'affiche comme une brique, donc un truc assez… C'est plus ça. Donc, c'est bon. Vous voyez, vous sortez du tiroir la brique par terre. Il y a des deux mains pour la maison, c'est bon. Je peux la mettre dans la maison. Parce que les cheveux, ils font… C'est ondulatoire. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quand même pas mal de réponses. La réponse, la piste principale. Le mental, le mental, le mental, le mental. voilà. Voilà, tout à fait. Là, il faut… Il va falloir purger tous les jours. Il y a plein de gens, quoi. Alors, quand on dit purger, c'est poser et vraiment conscientiser ça, parce que c'est vrai, je l'entends souvent sur vos vidéos, mais entre l'entendre et le faire… Vous vous placez dans votre corps et vous verbalisez « J'habite mon corps. Je suis dans mon corps. J'occupe toutes mes cellules. Je vais jusqu'au bout de mes pieds, par exemple, jusqu'au bout de mes doigts, au sommet de la tête, pointe des cheveux. Je suis présente à l'intérieur de moi. Je ne suis pas ailleurs. Non, je suis là. Et là, quand je suis là, je peux m'expanser. C'est comme si je me dilatais. J'occupe toute la place. Et je vais même plus loin que ma place. Je vais faire la fusion de tous mes corps ensemble. Et quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre pilier, on va dire, de lumière qui est connecté à la terre et connecté à la source. Et dans ce pilier, vous pouvez faire des parasitages, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle des purges. C'est vous vous délestez comme si vous ouvriez un robinet. Vous savez, on a fait des drapeaux. et quand vous ouvrez le robinet, pour l'instant, c'est de la boue. Eh bien, c'est ça. Vous ouvrez le robinet, la boue, elle sort pour que ce soit, ça devienne de l'eau claire. Vous faites ça. Et ensuite, vous pouvez prendre en charge. C'est prendre en charge, c'est comme si vous reconnaissiez que, par exemple, je prends en charge mes peurs. Je vais dire n'importe quoi, je prends en charge ma peur du manque. Ça veut dire que je la reconnais, je la prends, cette peur. je vais faire une purge, un nettoyage. Je nettoie toutes les informations que je reçois au quotidien qui me viennent d'ailleurs, des infos, de machin, mais aussi toutes celles que moi, je capte avec mon mental, des infos qui me disent, je ne sais pas quoi, des âneries en vrai. D'accord ? C'est vraiment ça. Ok. C'est bon ? Pour vous ? Oui, c'est bon pour moi.